Musique Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h. Voici les titres de ce journal. Les cours en ligne sont désormais possibles à l'université d'Abomekalavi. Le nouveau système est lancé à l'occasion de la reprise des cours en dépit du coronavirus. à suivre le compte-rendu de notre reporter. Renforcement des moyens de prévention du coronavirus au Bénin. Des milliers de masques ont été réceptionnés au profit des apprenants. La remise faite à la centrale d'achat des médicaments essentiels à Akwakwa Jérôme Mbong nous fera le point. Et puis le 11 mai est la date d'anniversaire de son décès Robert Nestalias Bob Marley cet été le 11 mai 1981 des suites d'un cancer généralisé 39 ans après sa disparition. Que reste-t-il de l'héritage musical de cette légende ? La réponse dans ce 13h. Bienvenue, si vous nous rejoignez. Partons pour l'université d'Abomekalavi. Là-bas, les cours ont déjà repris d'épuisier lundi mais la nouveauté est que désormais les étudiants ont la possibilité de suivre leurs enseignants depuis leur maison. Le système de cours en ligne a été lancé en raison de la pandémie du Covid-19. Marcel Arossi et Yves Agonopassi. C'est encore timide mais déjà réel. La vie reprend son cours normal par ici à l'université d'Abomekalavi. Après les longues semaines de repos imposées par la crise sanitaire, les étudiants ont de nouveau assez aux amphis, leurs enseignants aussi, et dans le respect des mesures de lutte contre le coronavirus parce qu'il est bien quelque part même s'il est invisible. On ne va pas faire comme s'il n'est pas là. C'est pour cela que vous devez toujours avoir vos taches, les masques et respecter les mesures de distanciation. Et on va se dépêcher, d'accord, pour faire déjà de la reprise, une reprise effective, fructueuse pour nous tous. Je suis avec ma collègue du numérique qui est là et qui se bat beaucoup pour faire du numérique une effectivité dans le système éducatif. Une effectivité qui se justifie déjà par ce système numérique mis en place pour les cours. Bonjour Madame la Ministre. Merci de nous avoir permis de suivre les cours avec ces outils-là. Superbe. Merci à vous de vous être connectés. Je pense que vous avez pu voir la façon dont les cours se déroulent à distance. Vous avez pu voir que rien ne change pour vous, bien au contraire. vous pouvez mieux et certainement mieux entendre votre professeur, mieux voir les cours qui sont dispensés et en même temps qu'il les dispense, vous pouvez voir, tout à l'heure, on l'a observé, en train de faire des notes sur le PowerPoint, le slide. Donc toutes les interactions sont toujours possibles, même si vous êtes à distance en ligne. étudiants et enseignants peuvent s'entretenir sans forcément se rencontrer. Le e-learning est en marche. Nous avons pu noter avec satisfaction que les enseignants ont déjà commencé les premiers instants avec les apprenants. Les apprenants, vous savez, les premiers moments sont toujours comme ça. Il faut qu'ils découvrent déjà les liens et qu'ils puissent déjà se connecter. Ce qui est heureux, c'est qu'aucun moment n'est perdu. puisque ce qui est dit est enregistré et conservé pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être présents à ce cours. Je voudrais également, et ça c'est à l'entame, exprimer mes mots de reconnaissance à son excellence, le président Patti Trallo, qui a mis tous les moyens pour faire véritablement de ces instants des instants heureux, de vrais changements positifs au profit de toutes les universités. Nous n'y avions pas cru au départ, mais là, tout de suite, nous avons compris que la chose est possible, c'est assez facile, c'est assez accessible pour les étudiants. D'ailleurs, nous avons depuis cette salle suivi un certain nombre d'entre eux, nous avons aussi suivi l'enseignant. Les mouvements ont donc repris pour évoluer progressivement. Au plan social, le grand restaurant de l'université est ouvert, mais quant au transport en commun, les étudiants vont devoir patienter encore. On reste avec les apprenants. Les cours ont repris également au niveau du CIEM2 dans les écoles primaires. Des dispositions sont prises pour éviter la propagation du virus. Une équipe de la préfecture de l'Atlantique a sillonné le département. Gister Poguet et Simon Vion ont suivi l'équipe, suivi leur compte-rendu. Il est 8h à l'école primaire publique de Al-Lomé dans la circonscription scolaire d'Al-Adda. Conditions exigées pour entrer dans les salles de classe, vérification de la température, lavage des mains, port obligatoire de masque, une délégation préfectorale fait la ronde. Grande a été notre joie de constater que toutes les dispositions ont été prises pour que cette reprise-là se fasse dans les règles de l'art. Déjà, à l'entrée des écoles, nous avons noté que les dispositions de lavage des mains sont mises en place. Tous les élèves, tous les enseignants présents ont porté leur masque. Cela montre une fois encore disons l'engagement pris par le gouvernement de lutter contre cette pandémie. C'est vrai, il ne s'agit pas seulement de porter pour aujourd'hui. Il faut qu'ils essaient de porter ça à tout moment parce qu'aujourd'hui le port du masque est devenu obligatoire. Les masques sont fournis à titre gracieux aux écoliers et aux enseignants par le gouvernement. Les enseignants ont été testés avant la réouverture des classes. Ils sont tous négatifs, du moins ceux qui sont autorisés à reprendre. Dehors, sur les portes et les murs sont collés des affiches qui rappellent les gestes barrières. A l'intérieur des salles, le dispositif est particulier. Ils sont disposés en position d'œil, comme on le dit pédagogiquement. Ils sont en quinconce dans la classe, en position frontale. l'enseignant est à 3 mètres au moins, minimum. Il ne circule pas dans les allées, peut-être infecté. Bien que l'enseignant soit dépisté, négatif, il ne doit pas s'approcher haute mesure des élèves. Donc, globalement, c'est une satisfaction morale que nous avons par rapport au respect des mesures et des directives et des deux ministères. Ce même lundi 11 mai, le cordon sanitaire est levé. Les chicanes ont disparu des chaussées. Policiers et militaires ont levé le camp. Le matériel de couchage est rangé au magasin. La vie peut reprendre son coup normal, avec le respect des mesures barrières. Bien entendu. La vie reprend son coup normal. Les coups ont démarré au CG1 à Beaumé, Calavie et au CGPAU. Une délégation ministérielle est allée constater l'effectivité du démarrage des activités dans ses établissements scolaires. Elle s'est rendue également au lycée technique Coulibaly et au CGCBAA pour la même cause. À la fin de cette tournée, le ministre de l'enseignement en secondaire rassure une fois de plus les parents. Il en a profité pour aborder la question du dépistage des enseignants. On le suit. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour faire quelques observations et dire certaines choses. D'abord, les parents, l'élève, de même que les élèves, eux-mêmes, n'ont aucune inquiétude à avoir parce que le gouvernement a pris toute la disposition pour que tout puisse bien se passer. Les mesures qui ont été prises ont été sérieusement étudiées et cela fait son effet. par rapport aux enseignants et c'est cela qui est également très important que je voudrais dire. Le gouvernement a mis à disposition des enseignants le processus de dépistage mais le dépistage des enseignants n'est pas une obligation avant la reprise des cours. Ce n'est pas du tout une obligation. C'est une mesure supplémentaire que le gouvernement a ajoutée pour que nous soyons rassurés. Et ce dépistage des enseignants va se faire de façon progressive. Donc, je voudrais rassurer les parents d'élèves de même que les élèves pour dire que même si un enseignant n'est pas dépisté, il peut aller à l'école, il peut aller en classe parce que les mesures de distanciation et les autres mesures de port obligatoire de masque et de lavage des mains si ces mesures-là sont respectées. Il n'y aura donc aucune inquiétude. Que les parents d'élèves soient rassurés, soient tranquilles, l'école a bel et bien repris et nous allons sauver notre année scolaire. Les examens de fin d'année auront bel et bien lieu. Toutes les dispositions sont prises à ce niveau-là. Ceux qui doivent s'en charger sont à pied d'oeuvre pour que nous ayons une année parfaite. Que les uns et les autres se rassurent, le gouvernement travaillent pour la nation. Il n'y a donc aucune inquiétude. Je voudrais vous en assurer. Prenons maintenant la direction du lycée Rufon-Dabomey dans le département du Zou. Les coups ont effectivement repris là-bas dans le respect des mesures barrières. Firmé Bassaou et Abdoulouf Idrissou nous en disent plus. Regardez. Au lycée Rufon-Dabomey ce lundi à 7h, le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Zou donne les premières consignes. Lavage systématique des mains pour tous les apprenants, respect de la distanciation sociale dans les salles de cours. Dans la foulée, 1500 masques sont reçus comme premier lot à distribuer aux apprenants. On ne peut pas vous laisser éternellement à la maison parce que si vous restez longtemps à la maison vous allez oublier. Il faut reprendre. Et quand on vit on doit se cultiver et pouvoir travailler. Si vous restez à la maison sans aller à l'école sans préparer votre avenir ça va être un autre mal plus grave que le coronavirus. Donc l'État a décidé à juste titre de vous retourner à la maison en prenant des précautions. Nous avons des masques en quantité pour tous les apprenants de ce lycée. Nous avons des thermomètres pour prendre la température à distance. Nous avons des affiches que nous allons poser partout dans l'établissement dans les classes pour vous sensibiliser. La rentrée des classes s'effectue dans un contexte tout particulier où le Bénin n'est pas complètement à l'abri de la pandémie du coronavirus. Le respect des mesures barrières est plus qu'une nécessité pour les apprenants. Le mal est tel que vous ne pouvez pas savoir détecter le mal sur celui qui le porte. Votre voisin peut être malade. Vous-même, vous pouvez être malade sans le savoir. Autrement dit, vous devrez tout faire pour ne pas frotter. Vous frotter contre l'autre, ne pas utiliser les mêmes objets, règles, biques, crayons, gommes, compas et autres outils didatiques avec l'autre, ne pas partager par les objets. Gardez la distance entre vous, observez les mesures exigées. J'ai constaté ce matin avec bonheur que vous vous avez lavé les mains avant d'entrer en salle et les professeurs ont reçu les consignes pour vous accompagner. Au sport, il n'y a plus le sport du masque. Vous ne devez plus mener les activités d'échauffement collectif. Non, vous devez garder la distance les uns des autres de façon à ne pas se faire infecter ou ne pas infecter son voisin. Eh bien, avant la reprise des coups hier lundi, le ministre de la Santé et son collègue de l'enseignement secondaire ont réceptionné des milliers de masques stètes à la centrale d'achat des médicaments essentiels à Papa, Rama Toulawani et Jérôme Moubo nous en parlent. À la centrale d'achat des médicaments essentiels, ce dimanche 10 mai, près de 2 millions de masques commandés par le gouvernement pour la reprise des activités académiques et universitaires sont réceptionnés. Le gouvernement a décidé pour accompagner cette reprise de mettre à la disposition des apprenants ainsi que des enseignants du secteur public des masques pour assurer le respect strict de la mesure de force systématique de masques. Nous avons donc commandé, passé une commande de masques auprès de nos artisans et l'opération qui est en cours c'est l'opération de livraison de ces masques et de redistribution vers les entités utilisatrices notamment les directions départementales de l'enseignement maternel et primaire les directions départementales des enseignements secondaires de la formation technique et professionnelle et finalement les écoles. Les artisans béninois producteurs de ces masques ont donné la preuve de leur technicité eu égard aux spécifications définies au départ par le gouvernement. Il est heureux de constater que les artisans aussi bien les grands que les petits artisans ont strictement respecté les spécifications techniques qui ont été définies par le gouvernement et nous avons eu à avoir très peu de rejets et c'est vraiment heureux de constater que nos artisans sont capables du meilleur. Ça c'est une mesure très sanitaire qu'on doit accompagner c'est ce qui fait que nous nous sommes déplacés et nous tirons un grand chapeau au gouvernement à continuer dans ce sens. On a vu les efforts du gouvernement et vous voyez déjà ça veut dire qu'au Bénin on peut toujours faire le miracle. La cible utilisatrice ce sont les acteurs du monde scolaire. Nous avons les effectifs par département nous avons les effectifs par établissement et c'est selon les 16 effectifs que les prix sont en train d'être faits et cette nuit même je suis arrivé ici avec les directeurs départementaux qui vont réceptionner ces prix-là cette nuit et ils vont les mettre à disposition de ces établissements-là. Les directeurs des établissements sont déjà informés et ils sont positionnés chacun dans son établissement pour pouvoir faire ces réceptions-là cette nuit et demain matin cela sera mis à disposition de nos apprenants. Mon message c'est de suivre scrupuleusement les consignes sur les affiches que nous avons élaborées pour l'utilisation qui seront mis à leur disposition et de procéder systématiquement au port de ces masques à tout moment chaque fois que c'est indiqué afin de pouvoir assurer la préservation de leur propre santé et de celle des personnes qui les entourent. À l'endroit des parents d'élèves je voudrais les rassurer que le chef de l'État a pris toutes les dispositions nécessaires pour que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école en toute sécurité. Les enseignants et les parents d'élèves ont un rôle majeur à jouer dans le suivi des apprenants pour l'observance des mesures barrières contre la pandémie du coronavirus. Voyons maintenant l'actualité des communales une campagne électorale essentiellement médiatique pour éloigner le risque d'une contamination massive au Covid-19 c'est la consigne donnée par la commission électorale nationale autonome aux acteurs politiques avant le démarrage de la campagne mais la réalité sur le terrain les réalités donc sur le terrain sont tout autres Renaud Acapo nous en parle suivi Le contexte dans lequel s'ouvre cette campagne est un contexte particulier et inédit dans notre pays de fait les meetings les cortèges les visites porte à porte sources de regroupement et d'attroupement de personnes ne seront pas autorisées C'était l'appel lancé le 30 avril dernier par le président de la Sénat dans un contexte de pandémie lié au coronavirus il invitait les candidats en lice pour le scrutin du 17 mai prochain à réduire leurs opérations de propagande à des dimensions essentiellement médiatiques Au terme de la concertation entre les présidents des institutions il a été retenu que la campagne électorale sera essentiellement réduite à sa dimension médiatique Mais comme le montrent ces images tournées en vidéo amateurs le contraste entre l'appel émis par le président de la Sénat et le constat effectué sur le terrain a de quoi donner le tournis sur le front électoral meetings cortèges et autres manifestations se succèdent de jour comme de nuit pour la conquête de l'électorat Les acteurs politiques qui sont en campagne au Bénin doivent arrêter le comportement certains d'entre eux doivent arrêter le comportement qu'ils ont aujourd'hui Ils font une campagne de proximité de masse et ça c'est extrêmement dangereux Nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons nous permettre de faire évoluer la courbe de la contamination ici au Bénin Ils ont oublié que la campagne est très exclément médiatique Ils sont dans les quartiers Ils ne vont pas sur la voie D'ailleurs l'autre jour on a croisé une caravane sur la voie publique et ça ce n'est pas normal Tout se passe comme si le Bénin a déjà tourné la page du Covid-19 La campagne de dépistage rapide et massif lancée il y a peu rime avec une montée en flèche des chiffres 319 cas confirmés à la date du 11 mai 2020 C'était 10 fois moins il y a de cela quelques semaines Face à l'emploi que prennent les événements la police républicaine hausse le ton La police veille au grain et se déploie et va décourager avec la dernière rigueur cette réalité que nous vivons depuis peu parce que nous devons tous mettre la main à la patte pour éviter cette propagation du Covid-19 Nous devons travailler dans ce sens et rien ne sera laissé de côté Les grands rassemblements ne sont interdits Et s'ils sont obligés de faire de grands rassemblements qu'ils ne soient jamais à plus de 50 et qu'ils aient en idée qu'il faut que la distance de sécurité soit respectée Le directeur général de la police républicaine le contrôleur général Yaya Sumaïla Alabi a déjà mis tout en place dont tous les commissariats tous les commissaires tous les commandants d'unité savent déjà ce qu'ils ont à faire dans ce sens Nous ne serons pas obligés de venir à eux avec la force mais déjà nous leur disons qu'ils ont à faire très attention Dernière ligne droite avant le scrutin du dimanche 17 mai 2020 Les populations sont-elles aussi invitées à jouer leur partition pour dissuader d'éventuels contrevenants Il est question d'agir pour préserver la santé de tous L'actualité hors du Bénin à présent Robin Nesta alias Bob Marley s'est éteint le 11 mai 1981 Un casseur généralisé a eu raison de la stade de reggae à 36 ans presque 40 ans après ce décès que reste-t-il de l'héritage musical d'une légende qui a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde La réponse avec Nikano Kovic dans ce reportage 1965 The Waylon Willows entre en trois tours 1980 Uprising le dernier album sorti de son vivant l'oeuvre testament aussi diront les historiens de l'art 15 petites années de scène pour un héritage dont on n'a pas encore fini de cerner tous les contours Buffalo Soldier Buffalo Soldier ou l'histoire du 10e régiment de cavalerie de l'US armée créée en 1866 une histoire de soldats noirs volés en Afrique et emmenés en Amérique Le discours de Bob Malé est ainsi des paroles coup de poing au service du reggae une musique exotique elle au service du monde au 21e siècle les artistes s'en souviennent tout autour du globe lève-toi debout n'abandonne pas le combat reprennent-ils à la suite du prophète des Rasta l'héritage de Bob Malé est dans le message de sa musique la révolution des mentalités la liberté puis la délivrance dans la paix we forward in this generation triumphantly chantent-ils des paroles transmises à la nouvelle génération triomphalement 11 enfants issus de cette relation des fans partout dans le monde hier et aujourd'hui un mouvement à sa gloire le rastafarisme et une musique elle universelle et intemporelle ainsi a vécu Bob Malé Faites ce journal merci de l'avoir suivi bel après-midi à tous et à toutes et bonne suite des programmes sur l'ORTB et pas sans vous la paix et pas sans vous t alumnes et pas sans vous Sous-titrage ST' 501